Plusieurs volcans existent en Italie, plus particulièrement dans la région de la Sicile. Ce sont le mont Etna, le Vulcano et le Stromboli. Le mont Etna est le plus massif des volcans actifs d'Europe. Situé près de la ville de Catane, il fait environ 3330 mètres d'altitude. Durant le XXe siècle, il est entré en éruption près d'une centaine de fois. Et avec sa forte activité éruptive et la proximité de zones densément peuplées, les volcanologues ont décidé de l'inclure dans la liste des volcans de la décennie. Ce volcan présente un risque pour environ 900 000 Siciliens qui vivent au pied de l'Etna. Ce risque majeur sur le volcan demeure l'occurrence à moyen terme d'une éruption excentrique, c'est-à-dire sur les basses-pentes du volcan, aux endroits où il n'y a pas d'éruption habituellement, là où la densité de population est très élevée. L'Etna est donc un volcan activement surveillé et tous les signes précurseurs sont analysés avec beaucoup d'attention et avec des équipements technologiquement avancés. Plusieurs éruptions de l'Etna ont provoqué des dégâts sur les installations humaines, en détruisant partiellement ou totalement certains villages, comme par exemple Catane en 1669, Mascali en 1928, ou le site de l'Observatoire de l'Etna en 1971. En 2001, Nicolosi est recouverte de cendres et une coulée de 4 mètres d'épaisseur s'arrête à 4 km du village. 70 foyers reçoivent alors un navide d'évacuation préventif. Le Stromboli est le nom d'un volcan et d'une île de l'archipel des îles éoliennes située au nord de la Sicile, dans le bassin tyrénien de la mer Méditerranée. Il est un volcan qui est le plus actif de tous les volcans européens. Ses éruptions se produisent à la fréquence moyenne d'une toutes les heures et même parfois il atteint le rythme d'une éruption toutes les 15 minutes, ce qui permet de dire qu'en termes de fréquence, il surpasse l'Etna. Ce volcan pose quand même un risque, car il est très dangereux étant toujours en activité. Sauf que la population concernée est beaucoup plus modeste, de 500 à 5000 personnes. L'une des pires éruptions du Stromboli a eu lieu en 1919. Elle a causé la mort de 4 personnes et a détruit 12 maisons, par la suite de chutes de blocs de lave ayant atteint jusqu'à 50 tonnes. Lors des éruptions de la fin de 2002 et début 2003, l'activité a provoqué des violents mouvements mobiles. Ces mouvements ont conduit à la formation de vagues. La plus haute atteint 10 mètres de haut et a causé de sérieux dommages au village de Stromboli. Compte tenu du fait que le volcan lui-même est une attraction touristique, il convient de développer une stratégie adaptée. On voit des réseaux de chemin balisé, des abris, des grandes informations, etc. En outre, les initiatives plus classiques en matière de réduction de risque incluent la production de cartes de risque, de scénarios et ont fait même des planifications de crise, par exemple. Le Vulcano est le dernier volcan et il est situé au nord de la Sicile, dans les îles éoliennes. Sa dernière éruption date de 1890 et il est le siège d'une intense activité fumérolienne, signe de sa pleine forme et d'un potentiel réveil à venir. Enfin, il faut savoir que Vulcano est capable d'éruptions à forte explosivité. Pour la prévention, les autorités italiennes ont mis en place des stations de surveillance automatiques disposées sur l'édifice volcanique et reliées à l'observatoire central par radio haute fréquence. Des sismographes détectent de petites secousses appelées « trémors » témoins de la montée du magma. Ces signaux se produisent le plus souvent entre 24 et 48 heures avant une éruption, parfois quelques jours ou au contraire quelques dizaines de minutes seulement. Pour la protection civile, il faut expliquer aux populations menacées ce qui est exactement un volcan, les différents dangers qu'ils présentent, ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas d'éruption. Des plans d'alerte, de secours et d'évacuation sont établis pour les autorités civiles, prenant en compte les différents scénarios éruptifs susceptibles de se produire. Des antennes médicalisées spécialisées doivent également être prêtes à intervenir sur les lieux de l'éruption pour porter secours aux blessés. Des progrès significatifs ont été réalisés depuis une vingtaine d'années dans les domaines de la surveillance, de la prévision et de la prévention des eruptions qu'on peut voir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada